Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tuto MLO, j'espère que la première partie vous aura plu parce que moi au moment où je fais ça là, je tourne une deuxième, voilà, je sais pas le rythme de vidéo que je vais sortir en MLO mais j'essaie de tenir un rythme assez positif, alors là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve une fois qu'on arrive dans le bâtiment et aujourd'hui on va créer l'intérieur, on va faire une croix intérieure, on se retrouve sur 3ds max, voilà, sur 3ds max, on va aller en flat color, comme vous pouvez le voir, hop, on va remplacer ça, alors ça bien sûr vous pouvez le remodifier en tout, vous pouvez le mettre droit, pour que ça gère mieux, hop, vous activez ici, hop, vous le mettez droit, voilà, vous le mettez à 0, 0 comme vous voulez, je m'en fous, voilà, hop, nous on va juste le mettre droit, là vous pouvez faire, hop, ça, hop, ça, supprimer, juste pour avoir le petit bâtiment, alors là qu'on peut le voir, on va se mettre dessous le bâtiment pour créer le petit intérieur, ok, et une fois qu'on est dessous, hop, on essaye de se mettre bien, sinon vous appuyez sur le bâtiment, voilà, là on va prendre une plane, bien sûr, vous allez cliquer sur le petit S ou là sur Snapdragon, et là vous allez prendre d'ici à ici, et on va faire une espèce de petit local, voilà, alors bien sûr prendre plane, il faut prendre plane, sinon parce que la box, en fait, il faudra faire un flip, en fait, les textures vont être dehors, mais pas à l'intérieur, voilà, je vais reprenner, là qu'on peut le voir, vous pouvez un peu l'agrandir, ça on verra, là qu'on peut le voir, une fois qu'on a créé nos petites planes, ou la plane que vous voulez, bien sûr, comment c'est petit pour finir par plus gros, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, ici, on va aller dans, vous dit poly, vous allez dans border, vous cliquez sur votre carry, et vous allez faire extrude, quand vous pouvez le voir, il va être absolument très dégueulasse, vous avez un petit 10, un petit 3, le 3, il faut le mettre à 0, ça vous fait votre carré ultra bien, et là le 10, on va le descendre, ça dépend de votre bâtiment, ça dépend vraiment de votre bâtiment, moi je vais prendre comme ça, je vais mettre un 4,015, qui est plutôt pas mal, mais qui est plutôt aussi très 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 grand, ça encore, on s'en fout, parce qu'on pourrait le baisser encore, ça veut dire baisser, baisser, voilà, à ça, voilà, quand on peut le voir, on l'a baissé, là, on active, alors pour ceux qui veulent un peu agrandir, parce que les folies des grandeurs n'est pas toujours bon, vous pouvez cliquer ici, alors qu'on peut le voir, si ça fait ça, ça veut dire que vous avez ça, regardez, hop, 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 voilà, mon sang s'en fout, hop, je refais, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, hop, voilà, ici on va se remettre à un boom, on va recréer notre plane, excusez-moi, hop, hop, en deux sp hone, on crée une plane, voilà, alors qu'on peut le voir ici, vous avez quatre, c'est pour le nombre, en fait, de traits que vous voulez, regardez, je vais vous Montrez, vous voyez, il n'y a pas où vous pouvez en mettre autant qu'on voulait mais ça fait de gaffe parce que Games n'accepte pas trop qu'il y en ait beaucoup. Et si vous en mettez 0, vous en foutez, une fois que vous avez fait votre plane, vous l'éditez pour lire comme je disais tout à l'heure. Border, cliquez, extrude, 0, et ici c'était, je sais plus. Hop, hop. Voilà, ça. Et bien sûr, pour voir ça, je me suis mis en headline. Parce qu'au début, on était en flat color. Là, qu'on peut le voir, vous pouvez prendre les côtés, vous mettre avec ça, et vous pouvez vraiment faire des grands bâtiments, mais ça, c'est absolument rien. Là, ce que nous, on va regarder, c'est que ici, je vais choisir le bâtiment, je vais prendre l'élément, et je vais supprimer le toit. Vu que ça, on s'en fout du bâtiment, bien sûr. Là, ici, je retourne ici, je prends Polygun, et en fait, je vais le tirer au max, au max du max, pour pas qu'on voie en fait mon bâtiment, le noir. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça fait un peu moche, on prend Border, on sélectionne le haut, et là, on peut le descendre encore. Mais je crois que, voilà. Pardon, c'est une connerie. Je vais cliquer sur S pour bien le mettre. Là, on est bon. On est bien, on est bon, même si je pourrais monter d'un poquito, voilà, pour pas qu'on le voyez. Ça, après, ça s'ajuste, ne vous inquiétez pas, ça, on pourra le remettre à la taille de l'un plus tard. Ne vous inquiétez pas. Là, pour le moment, on n'est pas dans le monde. On est juste là pour créer notre petit carré. Notre petit carré. Là, comme vous pouvez le voir, ici, on va créer notre porte, notre fenêtre, ce qui est très simple. Vous prenez Polygun, vous prenez un Quick Climb, ici, pardon. vous cliquez sur S et vous faites des dimensions assez droites. Voilà, là. Et bien sûr, en haut aussi, pareil, toujours. Après, même ça, on s'en fout. Là, vous allez sur Polygon, vous allez sélectionner et vous allez supprimer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pareil pour les fenêtres. Climb. Ici. Ici. On s'en fout, en fait. Parce qu'après... Ah, mais oui, mais non. Merde, en fait. Attendez, on va pousser un peu le bâtiment. Climb. Désactive. On pousse un peu le bâtiment. Par ici aussi. Pour ne pas avoir... En fait, c'est pour ne pas avoir de problème. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, si vous faites trop à rang, en fait, ça va faire un truc spécial. Vous allez voir. C'est dégueulasse. Hop, on reprend. Polygon. Quick Climb. Alors, pour être plus précis, vous pouvez aller là. Ici. Prendre un bac. Mais c'est un peu plus dégueulasse, on va dire. Parce que moi, je préfère le faire à ma façon. Ici, on va prendre la liquid climb jusqu'ici. De ici à ici. Et de ici à ici. Ça veut dire que... On le supprime un contrôle. Ici, on peut le voir. On a fait notre petite fenêtre. Et voilà. Voilà ce que je vous parlais. N'inquiétez pas. Après, on va tout régler. Ne vous inquiétez pas. Hop. Là, on fait ça. Faites ça propre. Vraiment. Faites pas comme moi. Un peu là, va vite. Et voilà. Hop. Là, on va se décaler à la deuxième fenêtre. De ici à ici. Hop. De ici à... On s'en fout, on aurait. Et de ici à ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on re-clique sur climb pour le désélectionner. Voilà. Alors qu'on peut le voir, là, on a... Ça veut dire qu'on a toujours notre intérieur, mais avec nos fenêtres d'ouverture. Alors. Hop. Comme vous pouvez le voir, on enlève notre bâtiment. Il y a plein de traits partout. C'est dégueulasse. On peut l'enlever. Parce qu'on va le recréer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument ultra ignoble. Et surtout qu'il nous manque la barre d'en haut. C'est ça le pire. Alors. Comment on va régler ça ? Enlever tous les points vertex, tous les edges, toutes les barres qui ne servent à rien. Je vais vous montrer ça. En fait, vous allez sectionner avec Edge, bien sûr. Hop, hop. Avec Edge, vous allez tout sectionner. Bien sûr, je me laissais cette barre parce que je n'ai besoin de raccorder l'autre. Mais, comme vous pouvez le voir, hop, ici. Attendez. on va prendre juste les deux barres ici. Et ici, ici. Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu perdu. Je veux te faire tout vite aussi. Là, ici. Ce qu'on va faire ? On va prendre cette barre ici. Cette barre ici. Non. Putain. C'est ça, quand c'est petit, c'est très, 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 chiant à prendre. Hop, voilà. Hop, ici et ici. Et ce qu'on va faire, hop là, et on va faire un petit putsch. Ouais. On a notre petite barre, tranquille. Là, on va prendre juste le point vertex du deuxième en bas et on va le mettre à la bonne hauteur par rapport à l'autre. Voilà. Alors, ce cas-là, qu'on peut le voir, on a plein, plein, mais plein, mais qu'est-ce que... Quand je vous dis plein, c'est vraiment plein de points vertex. On va tous les enlever. C'est-à-dire, les petits points bleus, on va vraiment les remove, en fait. On va les supprimer, en fait. Regardez, hop. Là, vous voyez, on a la petite barre ici. Hop, on peut la remove, bien sûr. Hop, ici aussi, on peut la remove. Et ici aussi, on peut remove la barre. Ça fera déjà un truc assez clean pour vous, surtout. Et là, on va aller dans nos vertex et on va supprimer tous ceux qu'on n'a pas besoin et qui ne servent pas dans un an ou autre. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et là, on fait remove. et normalement, vous n'aurez pas de bug. Surtout que moi, je l'ai pris dans un coin. Ici, on n'en a pas besoin. Ici non plus. Là non plus. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des problèmes. Mais heureusement, il y a la solution du CTRL-Z qui vient un peu nous aider. Parce qu'en fait, je vous explique, les vertex Gims n'aiment pas beaucoup les vertex. Quand il y en a trop 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 trop, en fait, il va se mettre à crash ou mettre des erreurs qui ne sont incapables à lire. Voilà. Il n'y a rien, vertex, nanani, nanana. Tu veux quoi avec tes vertex, frère ? Voilà. Là, j'ai augmenté un peu le haut, le plafond pour qu'on voit que ça fasse un joli truc. Quand vous pouvez le voir, voilà. Ça, c'est un vertex qui nous fait chier, en fait. Vous voyez ? Genre ça, c'est un vertex. C'est celui-là, je crois. Voilà. Vous voyez, on a supprimé un vertex et ça peut régler des problèmes. On ne voyait pas le problème. on est allé de l'autre côté, on a eu le problème. On a supprimé le vertex qui crée le problème et bouf, on est bien. Une fois qu'on a fait ça, hop, pardon, on regarde bien avec le bâtiment si ça fusionne bien, s'il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, il faudra bien sûr bien faire notre travail. Ça veut dire, vous prenez le edge, ici, vous allez bien vous mettre à sa position pour pas trop qu'on les voie, vous voyez ? Hop, on clique pour faire quand même, même si c'est un premier MLO, il faut s'habituer tout le temps à faire un truc assez propre et pas faire des trucs qui allaient vite fait dégueulasse. Ici, toujours pareil, hop, ici, toujours à la pointe, toujours prendre une pointe pour avoir un, voilà, hop, ici, là, après, après, on peut s'en foutre un peu vu qu'il y aura ce qu'il faut pour bien cacher en fait le truc. Regardez, moi, j'ai mon sol, il est beaucoup trop bas. Ça veut dire que mon sol, en fait, vu qu'il est beaucoup trop bas, hop, je le rehausse un peu et là, je crois que là, on est plutôt pas mal au niveau du sol. On est plutôt pas mal. Ouais, là, on est pas mal au niveau du sol. Voilà. Et là, on a créé notre petit, nos petites fenêtres, notre petit local, on va dire. Là, pour créer le toit, c'est facile, vous prenez un edge ici, un edge ici et vous bridge. Vous cliquez sur bridge ou vous bridge. Hop là, hop, et pour bien voir, vous le détachez, moi, je mets top. Le top, hop, je le désélectionne. Hop, ici, je vois qu'il y a marqué plane, je marque wall. pour me retrouver un minimum. Je sais pour moi me retrouver. Et voilà. Et voilà, ça, c'est la fin du premier tuto. J'espère qu'il vous aura plu. On a juste créé le petit intérieur. Ça veut dire, c'est la deuxième partie sur une cinquantaine de parties, je pense, de vidéos. J'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà. Dans la prochaine vidéo tuto, on s'occupera des contours pour la porte et tout ce qui s'ensuit. Voilà pourquoi on a gardé bien sûr nos boxes. Je vous montrerai pourquoi et comment. Voilà, voli, volou, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour que cette chaîne ne devienne plus solide dans le MLO. Bien sûr, c'est une série de tutos qui ne va jamais s'arrêter. J'espère toujours avoir un peu de temps comme là pour tourner plein de vidéos pour vous faire plaisir. Et voilà. Sur ce, merci à tous et petit like, commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Allez, sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage